La parole est à M. Christian Jacob. Merci M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse à M. le Premier Ministre. M. le Premier Ministre, nous vous avons entendu, et nous avons entendu le Président de la République sur l'affaire Cahuzac. Vous cherchez l'un et l'autre à faire diversion. Vous n'êtes plus ni l'un ni l'autre en situation de faire la morale à qui que ce soit, M. le Premier Ministre. On ne peut pas se contenter d'un lapidaire « je ne savais pas ». Vous êtes en responsabilité, vous ne pouvez pas vous dérober, M. le Premier Ministre. Il en va du lien de confiance qui lie les Français et l'État. Nous avons entendu Pierre Moscovici ce matin, qui tentait de justifier son action. Il n'a pas été clair lorsqu'il évoque le document qu'il a reçu des autorités suisses. Je le cite à propos de ce document ce matin sur une radio. Ouvrez les guillemets. C'est un document qui se trouve dans un seul coffre, celui du Directeur Général des Finances Publiques, que je n'ai pas eu, dont j'ai la copie que personne d'autre n'a eu. Qu'on prenne qui pourra. Votre devoir, M. le Premier Ministre, votre devoir, c'est de répondre à deux questions très simples. Oui ou non, l'administration fiscale a-t-elle été instrumentalisée pour entraver la justice et pour étouffer cette affaire ? Première question. Deuxième question, M. le Premier Ministre. Oui ou non, Pierre Moscovici, ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac, a-t-il voulu le blanchir en utilisant les prérogatives liées à ses fonctions ? Merci de répondre avec précision à ces questions, M. le Premier Ministre. Les Français vous écoutent. La parole est à M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Mes chers collègues, M. le Président Jacob, C'est le ministre qui est bien placé pour vous répondre. Je vous remercie de votre question qui me permettra, si vous le souhaitez, d'être plus précis. Pour dire trois choses. La première, c'est qu'aussitôt que des accusations contre Jérôme Cahuzac sont parues dans Mediapart, nous avons établi ce qu'on appelle une muraille de Chine, c'est-à-dire qu'il a été totalement mis à l'écart, déporté, comme on dit, des questions qui pouvaient justement soulever des problèmes de conflits d'intérêts. Et cela a été fait par courrier de sa part aux directions du général des finances publiques. Deuxième chose. Et je tiens à le dire, j'ai dit que mon administration avait été diligente. Toutes les diligences fiscales ont été faites pour s'assurer de la situation de Jérôme Cahuzac, comme d'ailleurs de celle de l'ensemble des membres du gouvernement. Et c'était absolument naturel. Et j'ajoute que tout le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac a été transmis à la police judiciaire, non pas sur un an, non pas sur deux ans, mais sur 20 ans. Donc là encore, nous sommes au secours de la vérité. La troisième chose. Sur cette convention d'entraide administrative, qui a été signée en 2009, j'ai donc demandé, le 24 février, ou plutôt le directeur général des finances publiques a demandé, à pouvoir savoir si Jérôme Cahuzac, ou un ayant droit, avait ou non bénéficié d'un compte à l'UBS, puisque c'était de ça dont il s'agissait, entre 2009 et 2013, en demandant qu'on remonte le plus loin possible, c'est-à-dire 2006, date de prescription, et vous êtes respectueux du droit, vous aussi, j'en suis sûr. La réponse m'est parvenue, ou plutôt elle est parvenue toujours, au directeur général des finances publiques, qui en a eu seule la possession, qui m'a informé de son résultat qui était négatif, et qui l'a transmise le lendemain matin à la police judiciaire. Alors, si vous voulez, à tout prix, chercher une mise en cause, je trouve que vous frappez vraiment à la mauvaise porte, car nous n'avons rien cherché, à blanchir, à couvrir, ou à excuser, ou à innocenter, au contraire, cette administration et moi-même avons été constamment au service de la vérité, de toute la vérité, et c'est cela que nous avons fait, j'en suis fier. Merci.